bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je vais vous donner une astuce pour être capable de savoir quelle est la version du windows qui est installé sur un disque dur que vous avez hors d'un pc donc vous vous retrouvez avec un disque dur dans les mains de quelqu'un que vous devez dépanner le pc ne démarre pas donc vous voulez savoir quel était le windows qui était installé dans ce disque dur c'est ce que je vous montre maintenant alors pour ça il va falloir que vous branchez ce disque dur sur un autre ordinateur qui fonctionne donc vous allez utiliser un adaptateur usb sata ide comme ceci pour brancher le disque dur en question donc sur l'une des connectiques et brancher en usb sur l'ordinateur qui fonctionne et ça vous allez brancher dans une prise et allumer le tout je vous mets un lien en description pour vous procurer ce type d'adaptateur une fois que vous avez branché ça sur l'ordinateur et que vous avez allumé donc si le disque dur fonctionne ce que vous allez faire vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers donc de windows et ici vous allez identifier le disque dur que vous venez de brancher en principe si vous ne savez pas lequel c'est vous rééteignez à nouveau le l'adaptateur usb sata ça va faire disparaître ici le lecteur externe vous le rallumez il va réapparaître ici quand il apparaît alors moi je vous fais l'exemple à partir de mon disque dur qui est installé parce que j'en ai pas branché un externe mais à partir de là donc vous allez aller dans le disque dur qui a été extrait de l'ordinateur en question et vous allez aller dans windows dans windows allez aller dans système 32 donc vous descendez bien voilà dans système 32 vous cliquez deux fois et ici vous allez chercher un fichier qui s'appelle nt os kernel.exe nt pour windows os pour système d'exploitation et kernel pour noyaux donc vous allez descendre c'est pas dans un dossier c'est vraiment en vrac donc vous allez descendre tout en bas jusqu'à la lettre n ij klm n voilà on est dans les m on se rapproche du n et en plus c'est nt donc ça sera bien en bas voilà on est dans les nc ne nt os kernel il est ici point exe vous allez cliquer ensuite bouton droit dessus vous allez faire propriété une fois que vous êtes dans propriété vous allez aller dans l'onglet détails ici et là regardez il va vous mettre la version du fichier et on voit que c'est un windows 10 ici qui est installé version du produit 10 points quelque chose voilà avec ça vous savez quel était le windows qui était installé sur ce disque dur et vous pourrez procéder aux activités que vous aviez prévu à cet effet là voilà c'était la petite astuce que je voulais vous dévoiler j'espère qu'elle vous sera utile et quant à moi je dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir